Vous vous souvenez quand Renault nous a annoncé vouloir refaire la Renault 5 en version électrique, Renault 5 e-tech, au passage ils nous ont dit, ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire la voiture, la voiture ou une des voitures électriques, les moins chères du marché français, en l'annonçant à partir de 25 000 euros. On est en mai 2024, pareil tenu, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour ce nouvel épisode de Carré, juste avant de démarrer dans le dur de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne manquer aucune sortie de mes vidéos. Et puis il y a également les réseaux sociaux de la chaîne, Facebook, Instagram et X-Ads Rémi officiels sur tous, ils sont en bas ou sur le côté dans la description de la vidéo, selon l'endroit de où tu regardes cette vidéo. Si c'est un téléphone, si c'est un PC, un Mac, si c'est une télé, tu vois. La Renault 5 e-tech, ça aura été l'événement automobile de l'année 2024. Après une présentation en grande pompe au salon auto de Genève de cette année, en mars 2024, on connaît dès à présent déjà quelques tarifs de cette Renault 5 puisque les commandes sont ouvertes depuis le 31 mai. Et du coup, vu que les tarifs sont connus, eh bien Renault vient nous confirmer, là c'est bon, c'est fait, la version de base de la Renault 5 e-tech sera bel et bien à 25 000 euros. Donc là, les mecs qui rigolaient, la Peugeot, Citroën derrière, 25 000, 25 000 les cons, 25 000, non mais ils l'ont fait, non mais ils l'ont fait, non mais arrête tout, ils l'ont fait, non non c'est bon, c'est fait, 25 000, Pierrot, arrête, je te dis, lâche le catalogue, c'est mort, on est foutu. Ils l'ont fait inventer cela. Et du coup, Renault arrive avec l'une des voitures électriques les moins chères du marché à 25 000 euros. A ce prix-là, dans cette version de base, à quoi s'attendre ? Eh bien, vous aurez sur cette Renault 5 e-tech de base la plus petite batterie disponible au catalogue, c'est-à-dire celle de 40 kWh qui devrait vous offrir environ 300 km d'autonomie. Une fois que l'homologation WLTP sera faite, c'est ce qui doit prévaloir à peu près, en termes d'autonomie, 300 km. Malheureusement, au moment du tournage de cette vidéo, je n'ai pas la liste complète des équipements qui seront disponibles sur cette version à 25 000 euros. Mais on sait déjà que pour pouvoir tirer ce prix vers le bas, à ce point-là, vous n'aurez pas possibilité de faire de la charge rapide sur cette Renault 5 e-tech de base. Alors, si vous allez voir sur le catalogue Renault, eh bien, cette version de base n'est pas encore là. Eh bien, c'est normal, c'est parce qu'elle doit arriver en 2025. Donc, il faudra encore attendre un petit peu. Et puis, attention également, le prix s'entend hors bonus écologique, quand on dit 25 000 euros. Puisque les infos que je vais vous donner par rapport à un éventuel bonus écologique dans cette vidéo, elles s'entendent bonus écologique version 2024, puisqu'en 2025, c'est possible qu'il évolue. Pour le reste de la gamme Renault 5 e-tech, eh bien, on aura deux versions principales, on va dire, qui sont déjà disponibles au catalogue depuis le 31 mai, ou qui seront disponibles à partir du 31 mai, ça dépend quand est-ce que je vais poster la vidéo et tout. Enfin, en tout cas, au 31 mai 2024, vous aurez, ou vous avez, ça dépend, la version Techno et Iconic 5. Au menu, eh bien, niveau batterie, vous aurez celle de 52 kWh, qui est au passage la plus grosse batterie que vous pourrez avoir sur une Renault 5 e-tech, qui devrait offrir à votre 5 environ 410 km d'autonomie, norme WLTP. Un petit surnom, la 5, comme l'époque, tu sais. J'avais une tante, à l'époque, qui avait une Renault 5, je ne sais plus la version, une moteur essence, mais une 5, je crois, ou un truc comme ça. Il y avait une vieille Renault 5, là, avec le capot penché, bah, elles ont tous le capot penché, de toute façon. Cette version, je vous mets en image, là, c'était terrible. Qu'est-ce qu'elle démarrait mal, cette putain de caisse. Oh, la vache ! Le moteur, il tournait à 500 tours minutes. Oh, la vache, ralenti. Elle avait un souci, cette caisse, je ne sais pas. Mais, ça tournait, frère. Une fois démarré, l'autre a tourné, frère. Terrible. Enfin, bon, là, du coup, c'est la Renault 5 électrique. Donc, du coup, niveau moteur, vous aurez un moteur électrique de 150 chevaux, avec un chargeur de 11 kW intégré, et chargeur qui va vous donner la possibilité de faire de la charge bidirectionnelle. C'est-à-dire, vous allez pouvoir charger les batteries de la voiture. Mais, également, si jamais l'envie vous en prend, vous revenez d'un petit trajet, vous avez encore pas mal de batteries sur votre voiture, vous la raccordez à votre réseau électrique, à votre prise, en fait, et vous pourrez envoyer un peu d'électricité de la voiture dans le réseau électrique de chez vous. Un petit peu comme il se fait sur le Ford F-150 Lightning, la version électrique du Ford F-150. Alors là, ce sera à des proportions plus petites, parce que les batteries ne sont pas les mêmes, mais c'est le même système. Et je suppose, vous pourrez aussi venir connecter des appareils électriques dessus, type une bouilloire, très simple, pour réchauffer de la flotte. Si vous faites un petit camping avec votre Renault 5, là, que vous êtes parti dans le col du Tourmalet... Euh... Non, peut-être pas là, mais... Sur l'Everest, par exemple, pour rejoindre une Oxtag avec votre Renault 5, pourquoi pas ? On aura de la charge rapide possible sur cette finition, la Techno ou bien la Iconic 5, celle qui est au-dessus. De la charge rapide possible jusqu'à 100 kW, ce qui devrait vous permettre une charge batterie de 15 à 80% en environ 30 minutes. Sur le reste des équipements, vous aurez aussi droit pour le chauffage à une pompe à chaleur, caméra de recul avec ses radars, bien évidemment, et avec tout ça, le système multimédia Google Automotive, avec l'assistant personnel Renault et un écran central de 10,1 pouces, plus l'instrumentation au niveau du conducteur, l'instrumentation 100% numérique, bien sûr. Le système multimédia Google Automotive, le même qui a déjà fait ses preuves sur Renault Austral, Renault Espace, la Renault Megane E-Tech, enfin voilà, quelques modèles Renault qui ont déjà eu ce système-là et ça marche. Pas comme chez Peugeot, avec leur 3008, le système bourré de bugs, là. Je vous ai trouvé une liste des équipements qui seront disponibles sur la version Techno, les équipements de série. La voici, cette liste. Je vous laisse faire pause si vous voulez checker rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Sachant que la version Techno devrait débuter au catalogue Renault à 33 490€, soit 29 490€, bonus écologique 2024, déduit. Donc attention, en 2025, ce prix devrait évoluer. On enchaîne puisque je vous ai aussi trouvé une liste des options. Alors, c'est des trucs en plus que vous allez pouvoir prendre par rapport aux équipements de série. Sur la version Techno et Iconic 5, les options payantes. Du coup, voici la liste. Là aussi, je vous laisse faire pause si vous voulez voir très exactement quelle option et quel prix. Mais donc, c'est ce que vous aurez de disponible en option. Donc, je le répète, c'est en plus des équipements de série. Non, mais je le dis bien parce que parfois on dit, « Ah, c'est une option, ouais, mais c'est un truc de série, c'est... » « J'ai ça en option, j'ai ça en option. » Mais non, une option en automobile, c'est un truc que tu prends en plus de ce qu'il y a déjà de ces... Qu'on s'entende bien, qu'il n'y ait pas de truc... Vous l'aurez donc compris, les deux versions Techno et Iconic 5 seront donc les deux premières finitions disponibles au catalogue Renault pour la commande. Sont les deux premières finitions disponibles au catalogue Renault à la commande. Plus tard, même en 2025, c'est j'y bas de conneries, on aura deux autres finitions plus basses en dessous de la Techno qui seront les 5 et Evolution, ou inverse. Evolution et 5, ça dépend... Je ne sais pas encore dans quel sens ils vont le mettre. Ce sera les deux finitions les plus bas de gamme. Et on aura aussi, tout en haut de l'échelle, au-dessus de la Iconic 5, une version Roland-Garros que je prédis comme pouvant devenir une légendaire pépite comme l'ont été les Peugeot en Roland-Garros. Alors notamment les 205 et 206 Roland-Garros puisqu'il s'en est vendu des pelles. Sur ces versions Roland-Garros de la Renault 5 E-Tech, vous aurez des petites particularités, des petits autocorlogs à l'extérieur, des jantes spécifiques, et à l'intérieur, les sièges beige, je crois, en tissu beige ou un truc comme ça, brodés avec le logo Roland-Garros et les tapis, notamment, les tapis de sol couleur terre battue. Mais donc ces versions-là devraient plutôt arriver en 2025. La 5 Evolution et la Roland-Garros tout en haut. Pour ce qui est de la Techno et de la Iconic 5, si vous la commandez maintenant, vous devriez la recevoir d'ici cet automne. En tout cas, à partir de cet automne. Voilà pour toutes ces infos sur la Renault 5 E-Tech. Donc en résumé, Renault a réussi son pari de proposer une voiture électrique à 25 000 euros. Alors elle n'est pas encore maintenant disponible, mais elle va arriver, c'est confirmé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à y mettre un petit pouce bleu, juste en dessous. Ça ne mange pas de pain, c'est gratos, et ça aide au référencement. C'est incroyable. Est-ce que je déploie un petit peu trop d'énergie dans cette vidéo juste pour parler d'une bagnole ? C'est possible, c'est possible. Mais moi du coup, en attendant, je vous laisse là, je vais prendre un petit peu des tranquillisants, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo, insécemment sous peu. A bientôt sur le YouTube ou ailleurs, ça dépend de où vous regardez cette vidéo. Et si vous me croisez dans la rue, offrez-moi un petit pain. J'ai mis le petit pain. Offrez-moi une chocolatine slash pain au chocolat. À bientôt. Over. Salut. Sous-titrage ST' 501